Juste pour dire à monsieur Azouard qu'il n'a visiblement pas connu la social-démocratie à une époque plus révolutionnaire. L'époque de Lénine par exemple, social-démocrate russe. Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est que la social-démocratie d'aujourd'hui molle, qui mène une politique de droite, qui n'est pas écolo, pas sociale. Mais il y a une époque, c'était des idées révolutionnaires. Malheureusement, ça montre une petite ignorance, une partie de l'histoire de votre courant politique. Ensuite, aujourd'hui, c'est un peu comme hier, quand il y a eu le vote pour faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Il y a des moments comme ça où la vie politique, où tout le monde est d'accord, où tout le monde est ensemble. Ça paraît fabuleux, mais des fois, ça peut cacher quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est écolo, tout le monde est content du rapport. Et ça fait quand même aussi poser question, parce que la réalité, elle n'est pas si simple que ça. Et la réalité, elle est même au contraire, avec des gros problèmes environnementaux et des problèmes de difficulté de mettre en place des politiques de défense de l'environnement. Donc ça, c'est une petite intro. Nous, ce qu'on a envie de dire sur le rapport, eh bien, nous, on est satisfait aussi du rapport. Donc je vais faire comme tout le monde. Peut-être pas dire merci, parce que je ne sais pas le sens que ça a. Il y a un travail qui est fait, qui est considérable. C'est un travail qui est très utile, parce que c'est beaucoup de réflexion. Et on voit quand il y a de la réflexion et quand il y a une certaine liberté dans la réflexion, ça permet sans doute d'aller un peu plus loin dans les propositions et dans les solutions aux problèmes auxquels on est confrontés. On se sent très proche de la plupart, d'ailleurs, des propositions qui sont énoncées dans le document. Là, j'avais listé quelques-unes sur l'agriculture de proximité, la réduction du temps de travail. Même si 35 heures en 4 jours, ça nous apparaît beaucoup. Nous, on serait pour 32 heures par semaine en 4 jours et voire même moins. Mais bon, ça, ça fait partie aussi. On s'aperçoit d'ailleurs que toutes les mesures posent d'un envie de discuter beaucoup plus loin. Il y a la question de faire respecter la loi sur l'éclairage la nuit, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a la question de la réquisition des logements, des bureaux et des commerces vacants. Il y a l'idée aussi de mettre en place des maisons de service dans les quartiers. Voilà, c'est plein d'idées, plein de choses qui mériteraient réflexion et qui mériteraient effectivement que ça aille plus loin et qu'on arrive à un moment donné à commencer à en voir le début d'une concrétisation. Donc, on partage beaucoup la réflexion, on partage beaucoup les pistes qui sont défendues. On va juste nous souligner un aspect qui nous sépare, c'est peut-être un mot sévère de l'ensemble du rapport, parce qu'on imagine bien que, en fait, sur les 100 personnes qu'était le groupe déconventionné, il y avait des gens plus à droite que d'autres, des gens plus à gauche, il y avait certainement des gens beaucoup plus radicaux et d'autres moins radicaux. Donc, on imagine qu'au bout du compte, enfin, ce qui a été dit d'ailleurs dans la présentation, c'est que l'idée c'était de trouver un compromis ou en tout cas de formuler des choses ensemble jusqu'au bout, ce qu'ils appellent l'intelligence collective. Donc voilà, c'est pour ça qu'on imagine que ça arrondit quelques angles. Mais nous, ce qu'on tient à insister, c'est qu'en fait, par rapport à deux phrases qui sont citées dans le rapport notamment, qu'on partage, nous proposons de repenser collectivement une société qui n'est plus guidée par la croissance économique et la finance, mais par le respect du vivant et de l'environnement, ce qui a été dit un peu dans la présentation. Et il y a une autre phrase aussi, l'idée d'échapper à un modèle compétitif qui porte une responsabilité dans la dérive climatique. Donc on partage ça et nous, ce qui nous semble important, c'est d'aller au bout de cette idée-là. Et en fait, souvent, le problème qu'on a, c'est quand on discute de l'environnement, quand on discute, de toute façon, ce n'est pas compliqué, on voit bien la catastrophe aujourd'hui, on voit bien qu'on va dans un mur, mais on a du mal à discuter qu'en fait, la responsabilité de cette situation-là, c'est aussi un système économique, un système politique, productiviste, intensif, on le voit avec d'ailleurs le modèle agricole, et on voit que c'est sans issue. Et tant qu'on ne remet pas en cause ce système-là, tant qu'on ne remet pas en cause ce capitalisme-là, tant qu'on ne remet pas en cause les politiques ultralibérales, et donc tant qu'on ne remet pas en cause la propriété privée des moyens de production, puisqu'on voit que cette propriété privée, elle donne le pouvoir à ceux qui possèdent, et ces gens-là font ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent. Un petit exemple, je fais de la publicité, un bouquin qui est sorti la semaine dernière de Michael Correa, ça s'appelle « Le mensonge total ». Et je ne l'ai pas lu parce que je viens de le recevoir, mais ça raconte à quel point rien ne change. Et « Total », c'est des liens avec l'État, avec les institutions européennes, c'est des liens même avec des collectivités locales dans certains endroits. Donc c'est montrer si toute l'hypocrisie et « Total » se vantent de faire une politique environnementale. Et en fait, ils font une politique qui ne change pas, qui est très polluante et qui est très nocive pour l'avenir de la planète. Et « Total », ce n'est pas les seuls. Toutes les multinationales font comme si de rien n'était, malgré un discours soi-disant environnemental. Je confonds avec d'autres discussions, mais bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de se confronter à ça. Et c'est ce qui manque dans le rapport, mais ce n'est pas un reproche qui est fait, c'est aussi le début d'une discussion. C'est qu'en fait, il va falloir se coltiner ça, ces institutions-là, ce pouvoir. Et en réalité, et je finis là-dessus, sur la question démocratique. La démocratie, comme vous en parlez, c'est de la blague. En fait, tout le monde sait qu'on n'est pas dans une société démocratique, et ce n'est pas parce qu'il y a du participatif, et ce n'est pas parce qu'il y a des réunions, et même ce n'est pas parce qu'il y a une convention, que ça y est, on arrive à la démocratie. Parce qu'en fait, la démocratie, en réalité, c'est que la population puisse décider par elle-même. Ce qui n'est pas du tout le cas. Elle peut donner un avis, elle peut manifester, se faire gazer, se faire taper par les CRS, ça fait partie de la démocratie. On peut critiquer un pouvoir, on peut dire du mal de Macron, on peut dire du mal des ministres ou des macroniens qui sont dans l'assemblée d'ici, mais c'est tout. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas changer les choses. Donc oui, on est d'accord avec le rapport, dans le sens qu'il faut aller vers de la démocratie, vers un contrôle permanent. Il faut un contrôle permanent et des structures qui se mettent en place, qui permettent de s'appuyer sur des gens comme la convention citoyenne, mais aussi sur des milieux associatifs qui sont combattifs, comme à Sainte-Solines, comme contre les projets autoroutiers. Et donc, il y a une certaine radicalité de l'écologie qui est nécessaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, votre copine Greta Thunberg, monsieur Urmic, d'ailleurs, on est plus sur la ligne de Greta Thunberg que sur la ligne Urmic. Et c'est vrai qu'on est sur ce discours-là. Oui, il faut un discours radical. Et derrière, c'est pour ça que ça rejoint pas mal les réflexions du rapport qui ont été défendues. Merci, monsieur Poutou, y compris sur mes copines. Monsieur Poutou. Alors, nous, on va voter contre. Il suffit de lire juste la première phrase pour nous convaincre qu'il fallait voter contre. Alors, la première phrase, la première phrase... En fait, on a tout lu, vous inquiétez pas, mais ceci dit, on aurait pu s'arrêter à la première. Ah mince... Je l'ai quelque part... La politique de la ville vise à lutter contre la concentration de pauvreté. Voilà. C'est les poches de pauvreté le problème, c'est pas la pauvreté elle-même. Nous, on pense que la politique de la ville, c'est combattre la pauvreté. Et c'est tout le problème aussi de la politique de la ville, mais pas qu'à Bordeaux. En fait, c'est ce qu'on appelle la mixité sociale. Tout le monde se range derrière ce grand concept de la mixité sociale. C'est vrai que c'est sympa comme concept. C'est tous ensemble, on vit ensemble et tout ça. Sauf que derrière, ça cache quoi ? Ben, ça cache une violence. Une violence contre les plus pauvres, contre les plus précaires. Parce qu'on sait que le programme national de rénovation urbaine, ça a été beaucoup... D'ailleurs, il y a eu des bilans qui ont été faits récemment. C'est beaucoup de démolition de bâtiments. Et quand on démolit des bâtiments, quand on démolit des logements sociaux, on casse aussi des vies, on éparpille les gens, on les éloigne, parce qu'ils ne pourront pas revenir ou ne peuvent pas revenir en général dans les mêmes quartiers, parce que ce qui est neuf, c'est plus cher. Même quand ce sont des logements sociaux, les loyers sociaux sont plus chers quand c'est neuf que quand c'est ancien. Donc, en fait, il y a toute une politique, une politique qui date des années 70, qui a été renforcée avec Borloo en 2003, je crois, avec le début du programme de rénovation urbaine. Là, maintenant, on a la deuxième vague de 2020 à 2030, je crois, ou de 2024 à 2030. Donc, nous, on conteste cette politique-là, qui est une politique de peuplement ou de repeuplement. Et derrière ça, il y a un gros préjugé social, parce qu'en fait, on considère les pauvres comme un danger. C'est une classe dangereuse. La concentration de pauvreté, ce n'est pas la pauvreté qui gêne. C'est tout simplement parce que c'est des poudrières, parce que ça peut exploser. Et on a eu un exemple il n'y a pas longtemps, avec la révolte des jeunes dans les quartiers populaires, dans de nombreux quartiers populaires. Et c'est ça que vous voulez éviter. C'est ça que ces politiques-là veulent éviter. C'est en éparpillant, en dispersant les pauvres, en les oubliant, en les effaçant. Eh bien, c'est moins dangereux. Et c'est là où c'est dingue, c'est que ça relève vraiment d'un préjugé d'une élite, des gens qui sont au-dessus et qui se moquent éperdument, finalement, de la souffrance sociale qui est une réalité. Et ce qui est surprenant, c'est que vous faites dans ce rapport-là le constat qu'il y a une souffrance sociale. Tous les paragraphes, vous reprenez les chiffres, vous racontez à quel point la pauvreté s'est aggravée, la précarité s'est aggravée, les discriminations se sont aggravées, la concentration de pauvreté s'est aggravée. Vous faites ce constat-là, et à côté de ça, vous continuez les mêmes bonnes intentions. Et on reconnaît que ce sont des bonnes intentions, puisque toutes les orientations que vous défendez ou qui sont défendues, nous, on les partage. C'est les luttes contre les discriminations, notamment la défense des droits des femmes, c'est la défense des jeunes, contre la précarité. Donc en fait, il y a plein d'affirmations, plein d'objectifs qu'on partage, mais derrière, en fait, non seulement il n'y a rien de concret, mais on sait en plus que les politiques qui sont réellement menées, elles vont à l'encontre de ça. Et d'autant plus que ce constat d'aggravation de la pauvreté, il est le signe de l'échec de ces politiques de la ville. On ne peut pas faire comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et sans en faire le bilan, sans essayer de tirer des conclusions. Donc il y a bien, à un moment donné, faire un constat que ça ne fonctionne pas, ou que cette soi-disant mixité sociale, ou que cette politique de la ville, elle n'améliore rien du tout, et donc ça veut dire remettre en question ces politiques-là. Et ça, non, on continue comme si de rien n'était finalement, avec les mêmes mots, les mêmes phrases, et puis on se dit, ben voilà, on va essayer de faire mieux, et ça ne marchera pas. Et c'est ça qui est terrible. Donc en fait, ça rejoint une certaine manière, c'est toujours un peu bizarre de rejoindre des propos qui sont défendus par des élus de droite, notamment Alexandre Assiari, mais c'est vrai qu'il y a une préoccupation de plus en plus importante, il y a une situation catastrophique dans ces quartiers-là, et on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous ne voulez pas voir, mais je pense plutôt que vous ne le voyez pas, et vous ne mesurez pas à quel point il y a une souffrance sociale, il y a une situation qui est grave, et qui est même dangereuse, et derrière, finalement, on ne va vivre que des conséquences de cette situation-là. Et je trouve que, j'ai encore un peu de temps, je trouve qu'il y a des aspects qui relèvent aussi de cette ignorance, ou de ce mépris quelque part. C'est quand vous parlez des violences faites aux femmes, alors pareil, je suis bien organisé, normalement, on est un peu mieux organisé que ça. Mais quand on parle des violences faites aux femmes, vous parlez de violences de genre qui sont exacerbées dans les quartiers. Et là, on se dit, mais est-ce que c'est que dans les quartiers que les violences de genre sont exacerbées ? En fait, elles sont exacerbées dans l'ensemble de la société. On a quand même des exemples pas mal dans les milieux riches ou dans les milieux culturels élevés, le cinéma, le théâtre, le sport, le journalisme, où là, on voit bien à quel point on est dans des violences de genre exacerbées, une violence sexiste, une violence sexuelle. Pourquoi c'est les quartiers ? Pourquoi ce serait les quartiers uniquement ? Vous dites pas uniquement, mais enfin, vous ciblez quand même une violence. Donc ça, c'est un problème qui révèle aussi une forme de préjugé, une vision déformée de ces populations-là. Vous parlez de valeurs de la République, de défense des valeurs de la République, mais de quelles valeurs on parle ? On parle du chômage, de la pauvreté, des discriminations ? Parce que ça a l'air d'être des valeurs plutôt organisées par les institutions républicaines dans ces quartiers-là. Vous parlez de séparatisme, comme si le problème du séparatisme était dans ces quartiers-là. Désolé. Vous pensez évidemment aux musulmans. Comme par hasard, tout le monde pense aux musulmans quand on parle de séparatisme. Mais on pourrait aussi parler du séparatisme des riches, notamment la ministre Ouvéa Castera avec l'école Stanislas. On a bien vu que les catholiques étaient capables d'être séparatistes. Donc en fait, c'est là aussi une façon d'avoir des préjugés sur ces populations-là. Et puis l'école nationale, c'est une école qui instruit, émancipe et protège. Ben non, malheureusement... Vous pouvez conclure, s'il vous plaît ? Oui, je conclue. Donc avec ça, l'école, malheureusement, c'est pas vrai. Vous racontez des choses qui ne sont pas réelles. L'école, aujourd'hui, malheureusement, n'émancipe plus. L'école est en catastrophe aussi. Elle n'a plus les moyens. Elle ne protège plus. Et d'autant moins, vous le constatez en plus dans votre rapport, que l'exclusion scolaire s'aggrave aussi du côté de la jeunesse dans les quartiers populaires. Merci pour conclure. Et puis les services publics. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres délibérations parce qu'il y a pas mal de délibérations sur ce sujet-là. Merci, M. Poutou. Pas pour relancer le débat, pour répondre quand quelqu'un est mis en cause. Je trouve normal que la personne mise en cause puisse répondre, mais pas reprendre un nouveau débat. Sinon, j'ai été votre attention là-dessus. On ne va pas s'en sortir. Donc, M. Poutou, je vais bien vous donner la parole. Je l'ai déjà donnée à Mme Syari et M. Scali. Mais s'il vous plaît, c'est pas pour reprendre un débat nouveau par rapport à la délibération. Voilà, vous avez la parole. Justement, je me suis réinscrit parce que les autres se sont réinscrits. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'ils ne me réinscrivent pas, en fait. Égalité républicaine. OK ? Donc, oui, c'était pour continuer le débat. C'est pas un nouveau débat. Deux choses. Il est notable, on n'est pas vexé, mais il est notable que Fanny Le Boulanger n'ait répondu à rien de ce qu'on ait pu dire. Voilà. C'est peut-être plus facile de répondre à l'opposition de droite qu'à ce que nous, on essaie de défendre. Mais en tout cas, c'est notable. Rien n'a répondu là-dessus. Donc, voilà. L'autre chose, c'est... C'est vrai, on le sent, on partage. Mais ça, c'est le problème de la gauche en général. C'est qu'en fait, c'est assez confortable. C'est que quand elle ne fait pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. Et c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, en fait. Alors, quand c'est Hollande au pouvoir, il ne peut pas parce que c'est l'Union européenne qui l'en empêche. Et quand c'est dans les collectivités locales, on ne peut pas parce que c'est l'État qui l'empêche. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que l'État ne fait pas. Et par contre, c'est une réalité, l'État ne fait pas ou trop peu. Et même fait pas du tout, même des fois fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. L'État et les gouvernements, et pas seulement celui d'aujourd'hui. On peut parler de nombreux gouvernements qui ont précédé. Mais ce n'est pas parce que l'État ne fait pas que les collectivités locales n'ont aucun moyen de faire. Même, y compris des fois, en forçant les choses par un acte volontariste et en dépassant des fois des limites. C'est possible. Rien n'empêche aujourd'hui les collectivités locales, surtout qu'aujourd'hui la mairie de Bordeaux est plutôt en lien politique avec la métropole bordelaise, en lien politique avec le département de la Gironde, en lien politique avec la région. Ça fait quand même du poids politique. Et pourquoi rien n'est tenté, du point de vue notamment de la présence des services publics dans les quartiers populaires, de dispensaires de santé, de la défense du service postal. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. Ça n'en parle pas. On préfère faire des conférences de presse sur la place ou les allées tournies qu'il faudrait rénover. Sauf qu'il y a des urgences sociales auxquelles on ne répond pas. On ne fait pas de conférences de presse. Et là, il y a une absence politique de l'ensemble de la gauche qui est dramatique. Aujourd'hui, il y a des réponses d'urgence sociale à mettre en place. Ce n'est pas le cas. Et c'est révélateur aussi d'une gauche qui n'assume pas. Et là, qui manque de courage pour le coup. Qui manque à la fois d'un courage politique et aussi certainement de conviction politique. Le courage que ne manquait pas Chico Mendès. Et je finis là-dessus. Chico Mendès, c'est la citation que M. Hermick a déformée. En fait, l'écologie jardinage, ce n'est pas seulement le manque de courage. Et Chico Mendès n'en manquait pas. Je vous le dis juste en passant, c'est un militant syndicaliste brésilien qui a été assassiné par les milices fascistes en 1988, je crois. C'était quelqu'un qui défendait les ouvriers dans les plantations de l'EVA et qui défendait aussi la forêt amazonienne et qui a été assassiné visiblement pour son combat environnemental. Et lui, il disait, l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Voilà, donc c'est juste pour rectifier. Mais enfin, on peut aussi, on a le droit de déformer un peu les citations. C'était nous qui l'avions dégroupé. En fait, on s'abstient sur cette délibération parce qu'on partage la préoccupation qui est défendue, qui est affichée. Mais on trouve que les moyens mis en place sont... Enfin, en tout cas, ça nous apparaît dérisoire. Une équipe de trois, un responsable et puis deux ambassadeurs qui feraient du porte-à-porte. Ça nous apparaît très léger. Et en plus, faire du porte-à-porte va être confronté en permanence avec des gens plus ou moins sensibilisés à la situation, plus ou moins sympas. Enfin, ça nous paraît les mettre dans des conditions pas confortables du tout, quoi. On ne sait pas sous quel statut, on ne sait pas le salaire, même s'il y a le salaire annuel brut. Mais bon, on a du mal à partir de là à savoir à combien vont être payés ces gens-là pour faire un boulot qui n'est pas marrant, a priori, quoi. Donc voilà, il y a ce côté dérisoire et puis ce côté, enfin, nous, on va le dire comme ça, ça manque d'ambition d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait dire. Parce que, en fait, ça mériterait, en fait, cette question de l'eau, cette question de sensibilisation de la population sur la question de l'eau. C'est en appui avec le milieu associatif militant qui est très impliqué dans ces questions-là. Et donc, on a l'impression d'un truc qui se fait là sans lien avec un combat qui est déjà mené. Et ça manque, quoi, en fait, que du côté de la ville, il n'y ait pas cette volonté ou cet objectif de construire avec des gens qui sont déjà organisés là-dessus, impliqués. Parce que la question de l'eau, vous vous en êtes rendu compte, ça fait partie de l'actualité. Pas juste parce qu'il fait chaud l'été, mais parce qu'il y a Sainte-Sauline, parce qu'il y a plein de combats aujourd'hui qui se tournent autour de ça. Et voilà. Et le dernier aspect critique qu'on a, c'est en fait aussi le manque d'eau que tout le monde pense qu'il va y avoir, en tout cas le problème auquel on est confronté, est lié aussi quand même à la densification de la population. Et ça serait bien aussi de faire le lien d'un côté à une politique où on a un appel à la densification, à l'attractivité et donc concentrer une population dans un espace qui est plutôt réduit et en même temps constater que finalement ça pose des problèmes de ravitaillement, d'autosuffisance à tous les niveaux, que ce soit de l'eau ou alimentaire. Donc il y a une contradiction à notre avis entre une politique qui vise à accroître ces politiques de métropolisation et en même temps de voir, mais sans faire le lien, que ça crée quand même pas mal de problèmes. Donc voilà, c'est tout ça, toutes ces critiques ou ces raisonnements-là font qu'aujourd'hui on s'abstient sur cette délibération. Alexandre Assiari a failli faire un hors-piste. Mais ça va, ça reste... Moi j'ai aucun problème avec l'hors-piste. Et d'ailleurs je partage cette idée de... De toute façon Baptiste Morin va y répondre sur la défense de ce projet de la maison des esclavages. Nous on vote pour cette délibération, on n'a vraiment strictement aucun problème, on est même pour, on adhère complètement à ce qui est défendu dans la libération. Mais dans nos réunions de préparation du conseil municipal on a eu quelques réflexions, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de cette question des luttes contre les discriminations de l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est juste une délib' et on se dit que l'actualité fait qu'on a envie de discuter de beaucoup plus de choses, parce qu'on est quand même dans une période un peu paradoxale, parce que c'est très réactionnaire avec des élans maxillinistes sur les réseaux sociaux notamment. Et en même temps, hier, le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution. Donc en fait on est entre deux trucs. Mais justement, nous, les réflexions qu'on avait, c'est des petites idées comme ça. C'est la question, je regarde pour ne pas oublier quand même, une proposition, c'est la question des serviettes hygiéniques à mettre en accès gratuit dans tous les lieux publics, dans les bibliothèques. Est-ce que ça, il y a une réflexion là-dessus ? En tout cas, nous, ça nous semble important. Et un autre aspect aussi, qu'on avait envie de recritiquer encore à nouveau là, c'est les publicités sexistes qu'on peut avoir sur les panneaux déco que, grâce à vous, il y a de plus en plus dans la rue. Il suffit de sortir chez soi, on tombe, bam, sur un panneau déco, super. Et voilà, donc ça aussi, ça nous pose un problème. Et c'est en lien avec la délibération parce qu'on pense que c'est un peu un paradoxe, ou même beaucoup un paradoxe, par rapport à la lutte contre les discriminations et les visions caricaturales de la femme. Voilà. Et puis, juste un petit mot pour dire qu'on est coincé entre, hier, au Congrès, avec l'intégration du droit à l'avortement dans la Constitution. Et puis, dans deux jours, la grève féministe du 8 mars. Et donc, c'était pour... Enfin, vous êtes au courant, mais bon, c'était juste pour en dire deux mots. C'est chouette. Il y a un mouvement qui se construit, on espère en tout cas. Et puis, ça semble être un rendez-vous qui va être important. Et voilà. Donc, c'était pour en dire deux mots. Et puis, moi, je ne vais pas lire, mais je voulais lire un extrait d'une parution du planning familial sur leur page Facebook. Mais je ne vais pas la lire parce que ça ne va pas vous intéresser plus que ça, je pense. Mais en tout cas, voilà. Soutien total, appel à la manif. Et puis, on espère que le mouvement féministe va trouver de la force et arriver à imposer par le bas une égalité, en fait, et une avancée des droits pour les femmes. Merci. On a demandé une intervention. Alors, comme d'habitude, on s'abstient sur ces délibérations-là. Critique classique, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. En fait, il y a plusieurs subventions. On a l'impression qu'il y a un peu de tout. Et on n'a aucune opposition, aucun désaccord avec le fait que les associations soient financées. Mais on a quelques questions qui font qu'on prend un peu nos distances et dont ça explique notre abstention. Là, par exemple, on a vu qu'il y avait des... C'est juste une illustration un peu de ce qui nous fait tilter un peu. Enfin, tilter, ce n'est pas le mot qui nous fait... qui nous titille un peu. On a vu, par exemple, au quartier Saint-Augustin, une subvention de 500 euros, qui est une aide aux diverses animations de l'association. Et puis, au centre-ville, par exemple, une aide de 1 500 euros pour des ambulations écologiques. On n'a aucun problème avec ce genre de délibération, avec ce genre de subvention. Mais pour comparer, par exemple, avec des délibérations dans le Grand Parc, la cité du Grand Parc, où c'est l'école Condorcet qui reçoit 600 euros pour acheter des manuels scolaires. Et en fait, c'est l'OCCE, qui est l'association des coopératives d'école, financée en général par les parents d'élèves. Enfin, ça montre l'absence de financement de cette association-là. Donc, c'est révélateur aussi des problèmes de quartier. Et dans certains quartiers, les problèmes sont tellement urgents qu'en fait, les subventions en viennent à apporter pas du loisir, mais des choses basiques, en fait. C'est pas un festival, c'est des bouquins scolaires. Et donc, pour nous, c'est révélateur un peu d'un manque de politique de ce côté-là. Ça voudrait dire avoir un chapitre spécifique et s'assurer que les écoles, elles aient les mêmes moyens d'un quartier à l'autre. Ce qui semble pas être le cas. Voilà, donc ça, c'était une chose. Et puis, on revient sur l'idée qu'on pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres critères qui tiennent compte des revenus des ménages dans les quartiers, qui tiennent compte du niveau de précarité, même si vous l'aviez déjà dit, parce que nous, on pensait que c'était pas le cas, mais qu'il y avait une sorte d'équité, que c'était pas juste calculé par rapport à la population, enfin, le fond des aides aux quartiers. Mais on pense que ça mériterait de mettre plus en avant et de renforcer des aspects, justement, d'équité et d'essayer de réorienter les budgets beaucoup plus dans des endroits où on sait qu'il y a une urgence sociale, où on sait qu'il y a une souffrance liée, comme c'est dit dans la délibération précédente, une aggravation de la pauvreté. Voilà, donc c'est des petits bémols qu'on met à tout ça et ce qui fait qu'on s'abstient sur cette délibération. Merci. Madame Ciari. Oui, alors, je suis juste derrière, Madame Favre. Nous, on avait plutôt l'impression de signaux forts du gouvernement dans l'autre sens, quoi, très négatifs ces derniers temps, des signaux de guerre de classe même, de guerre de riches contre les pauvres, de ce gouvernement de millionnaires qui mène logiquement une politique pour les plus riches et contre les pauvres, que ce soit contre les chômeurs et y compris sur la question du logement social. Donc, c'est marrant de présenter une bonne nouvelle alors qu'en réalité, il y a quelque chose d'une offensive ultra-libérale et antisociale qui est à l'œuvre en ce moment, quoi. Donc, on le voit par tous les discours. Il y a juste quand ils ont un peu peur des agriculteurs où là, ils sont un peu calmés, mais en règle générale, ils se lâchent complètement et c'est justement une politique ultra-violente et on va en voir les conséquences très rapidement. Enfin bon, c'est pas une surprise, quand on est millionnaire, on s'occupe des millionnaires et des milliardaires, on ne s'occupe pas des pauvres. Voilà, donc ça, c'est à moi de parler. Après, vous pouvez vous réinscrire, Madame Favre, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, sur cette délibération, en fait, on vote pour. Effectivement, ça a été signalé par Stéphane Pfeiffer, maîtrise publique. Enfin voilà, tout nous va dans cette délibération. Donc, c'est assez rare quand même, pour le signaler peut-être. Donc, même la répartition T2, T3, T4, T5, on sent qu'il y a une volonté de répondre aux besoins. Donc, c'est la Caisse des dépôts. Je parle de la 54 et de la 55, c'est les deux délibérations. Donc, on a des camarades un peu spécialisés dans le domaine qui nous disent qu'effectivement, c'est plutôt bien. On peut constater quand même, peut-être, une insuffisance des subventions, 1 500 euros par appartement, parce que c'est justifié par le fait que c'est dans une ZAC. Enfin bon, il y a ces histoires un peu subtiles qui fait que, mais bon, sinon, en tout cas, on valide ces délibérations. Et juste, on voulait réagir parce que dans la délibération, il y avait une phrase. Alors, est-ce que je vais la retrouver rapidement ? Voilà. C'est une phrase dans la délibération qui dit « De la réponse aux besoins liés à la grande précarité, au développement de logements à loyers sociaux jusqu'au bien en accession à la propriété à prix maîtrisés, la commune prévoit d'encourager toute la gamme des logements abordables. » Et nous, on voulait avoir une petite réaction là-dessus. C'est qu'en fait, on ne pense pas que toute la gamme est utilisée par la ville de Bordeaux. Et on pense notamment, et c'est vrai que ça n'en parle pas, c'est la question... Bon, nous, on a une sorte d'obsession sur la question de la réquisition des logements vacants. Ça, c'est une chose, mais pas que des logements, parce que ça a été signalé aussi par les conventionnés, les logements, les commerces, il y a pas mal. Mais donc, c'est pas juste l'histoire de la réquisition, mais c'est l'histoire de la réhabilitation de l'existant. Et il se trouve qu'on a rencontré ces derniers temps des architectes jeunes et moins jeunes qui travaillent sur l'amélioration de l'existant et qui travaillent beaucoup aussi sur comment on énergie, comment on accroît. Et il y a des tas de pistes qui ne sont pas explorées. Et donc, je vais juste faire brièvement trois exemples, parce qu'en fait, on a rencontré deux jeunes étudiantes qui sont plus étudiantes, qui ont eu leur diplôme et qui ont fait un petit rapport. Là, j'ai juste la présentation d'un rapport qu'elles ont fait. D'ailleurs, a priori, c'était pour la métropole, c'est la demande de la métropole, puisqu'en fait, il était question de travailler sur des boxes d'urgence à mettre dans les gymnases quand il y a des événements très particuliers, de travailler là-dessus et de mettre en place très facilement des sortes de modules. Mais elles sont allées plus loin. Et la réponse au logement d'urgence ou la réponse à la question du logement social en règle générale, elles sont allées sur trois pistes. La première piste, et c'est vrai que ça n'en parle pas, et c'est quand même un peu dingue, c'est qu'on a un bâtiment, place Gambetta, qui est anciennement Virgin Megastore, qui depuis sept ans, peut-être huit ans, est vide. Alors, on avait entendu parler d'un projet d'hôtel de luxe, et là, on sait que c'est gelé ou abandonné, on ne sait pas. Et donc, il y a des architectes qui travaillent sur la possibilité d'utiliser ce bâtiment pour en faire un lieu d'accueil, à la fois logement d'urgence et logement social, et qui ont fait des plans, enfin c'est impressionnant, il y a des plans, là j'ai qu'un résumé, qui travaillent sur premier étage, accueil collectif, deuxième étage, troisième étage, des studios, des T2, des T3, avec le nombre, enfin tout est... C'est impressionnant quoi, le travail qui est fait et les possibilités qu'il y a. Donc ça, c'est un exemple quoi, c'est vrai que c'est quand même assez dingue quand on y réfléchit, qu'un bâtiment comme ça soit inutilisé depuis autant d'années, et donc ça pose le problème de pourquoi la ville ne le récupère pas ? Pourquoi il n'y a pas de préemption ou tout simplement municipalisation de ce bâtiment-là ? Ne dites pas que ce n'est pas possible, que la loi l'empêche, parce qu'il y a des possibilités. Mais il y a ça, et puis il y a un autre aspect aussi, ça travaille sur, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des entresols, des entresols sur la rue Sainte-Catherine. Les entresols sur la rue Sainte-Catherine, c'est en fait des espaces qui sont juste au-dessus des commerces, et qui sont bien souvent inutilisés parce que l'accès c'est juste par les commerces. Avant c'était des lieux de stockage, et en fait aujourd'hui ce n'est plus des lieux de stockage, parce qu'ils ont assez du magasin en bas. Et donc il y a 10 000 m² vides aujourd'hui sur l'ensemble de la rue Sainte-Catherine. Ce qui correspondrait de mémoire, je ne vais pas relire parce que je ne sais pas où c'est, ça correspondrait à 100 T2, l'équivalent de 100 T2 sur la rue Sainte-Catherine. Pourquoi ne pas avoir une politique qui vise à réutiliser ça, à voir avec les propriétaires, à voir avec les commerçants, la manière de pouvoir utiliser cette entresol-là qui pourrait devenir des logements. Donc ça c'est une piste de travail, ils ont des plans, il y a tout ce qu'il faut pour rendre réalisable cette perspective-là. Et la dernière chose, c'est un travail sur un parking, un parking Belsier, que vous connaissez sans doute, qui est derrière la gare, c'est plutôt récent, un parking en 3 ou 4 étages, qui est juste le long de la voie des trams et à côté de la voie des chemins de fer. Et en fait ils ont un projet, enfin un projet qui demande qu'est-ce que la collectivité le valide, un projet d'utilisation des 2ème et 3ème étages, ou des 3ème et 4ème étages, parce que ce parking-là, il est à moitié vide quasiment tout le temps. C'est ce qu'ils ont constaté. Et donc comment on utilise, on laisse les 2 premiers étages à des voitures, et les 2 autres étages, ils ont travaillé là-dessus, ils peuvent aménager ces 2 étages pour en faire des logements, avec une vue, une vue qui n'est pas forcément très jolie, parce que derrière, enfin autour, ça construit partout, mais enfin bon, une vue en tout cas. Et voilà, et c'est impressionnant, enfin moi je vous en parle, parce que moi j'ai été touché par rapport à ça, et c'est impressionnant le travail qu'il y a, à quel point il y a des pistes sérieuses. Merci M. Poutou, si vous voulez bien conclure. Donc du coup, si ça vous intéresse, et bien avec Stéphane Pellifer, on pourrait en discuter, j'ai pas du tout l'illusion que je vais vous convaincre, mais on pourrait en discuter, ce serait pas mal quoi. Et donc ce sont 2... Jusqu'au bout de la nuit on pourrait en parler. On va essayer d'éviter. Donc c'est un vote contre. Comme d'habitude, je vais froisser encore Delphine Jamais, mais maintenant je la froisse même plus. Mais oui contre, évidemment on a bien vu qu'il s'agissait de recrutement, donc on n'est pas contre les recrutements, mais on est toujours à cette idée qu'on est contre qu'il n'y a pas de politique ambitieuse, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de volonté de préparer la suite. Et voilà, ça mériterait de discuter de recrutement nécessaire dans pas mal d'endroits. On sait que pas mal d'équipes, que ce soit dans l'administratif ou sur le terrain, qui souffrent aussi d'un manque d'effectifs et on pense qu'il devrait y avoir une réflexion et un état des lieux sur la situation en lien avec les organisations syndicales parce que ça râle beaucoup et des fois il y a des petits mouvements de grève qui insistent sur cette question-là. Donc c'est pour cette raison-là qu'on vote contre. On a vu qu'il y avait une campagne de recrutement dans les crèches, mais ce n'est pas que dans les crèches qu'il faudrait recruter et on pense aussi que la question de la difficulté de recruter est liée justement à ces conditions de travail qui sont plutôt difficiles et puis il y a des rémunérations qui sont plutôt faibles parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on cherche un ministre au gouvernement, en général il n'y a pas de problème de recrutement, il trouve un ministre. Quand on cherche des sénateurs, il n'y a pas de problème, on trouve des sénateurs. Donc c'est pour vous dire que dès que c'est super bien payé, en fait en général, et dès que les conditions de travail sont plutôt bonnes, et bien en général on arrive à recruter. Donc ça pose ces problèmes-là à la fois de conditions de travail, d'effectifs et de salaires. Donc ça c'est la raison pour laquelle on vote contre. Et puis je me permets juste un petit hors-piste, vite fait, mais très très vite fait, par rapport à... Je voulais en parler, mais je ne sais pas comment. Au Grand Parc, il y a une centrale de chauffage à bois biomasse. Et j'ai envoyé des courriers à M. Jean-Jean, au maire du Grand Parc, qui ne s'appelle pas M. Poutou, mais qui s'appelle M. Blanc. Et puis j'avais envoyé à Claudine Bichet. Parce qu'en fait, on a appris, comme ça, dans les discussions et en lisant des choses, que c'est des très polluants, très cancérigènes, qui avaient eu des tribunes rédigées par des scientifiques et des personnels médicaux, notamment de la région de Strasbourg, et qui mettaient en alerte sur ce genre de dispositifs, de centrales biomasse. Et là, il y en a une qui se construit à Grand Parc, juste à côté. Il se trouve que c'est juste à côté de là où j'habite, sous la fenêtre. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu sensibilisés, mais je pense que ce n'est pas que pour ça. Et donc, du coup, c'était le problème qu'on voulait se poser. C'est une mairie écolo. Bon, on ne va pas douter de votre écologie style jardinage. Mais en tout cas, on pense que ça mériterait une information, une discussion, une réflexion sur ce truc-là, parce que nous, on n'est pas informés de ça. Les habitants ne sont pas informés. Et voilà, c'était juste ça. Donc, je le dis là, maintenant, en hors-piste, parce que j'avais envoyé des courriers. Monsieur Jean-Jean m'a répondu, d'ailleurs. Mais ça mériterait peut-être, je ne sais pas comment, mais qu'on discute de ça, qu'on voit comment, parce que le truc n'est pas simple. Entre le gaz, comment on produit l'énergie aujourd'hui de manière respectueuse envers l'environnement et la santé publique, c'est pas simple, mais en tout cas, ça mériterait discussion. Et nous, en tout cas, on met en alerte aussi sur cette solution-là, qui n'est pas visiblement une super solution. Donc voilà, c'est un petit hors-piste désolé. Voilà, merci Monsieur Poutou. Delfine, j'ai un peu plus. En fait, on a dégroupé les deux, celle sur le service civique et puis celle sur les contrats d'apprentissage. Mais en fait, je regroupe une intervention pour les deux, parce qu'on a la même critique et le même désaccord, même si ce sont deux dispositifs différents, mais qui sont proches d'une certaine manière. Donc on vote contre les deux délibérations. On n'est pas contre l'apprentissage ou le fait que des jeunes puissent avoir des structures d'apprentissage. On n'est pas du service civique, on n'est pas forcément opposé fondamentalement à ça, mais c'est surtout qu'en fait, c'est la question de la rémunération. Enfin, que ce soit le service civique ou l'apprentissage, c'est des rémunérations très faibles. Et nous, on est en désaccord total sur le fait que, en fait, des jeunes puissent être recrutés sous cette forme-là, un tiers du SMIC à peu près, parce que le service civique, c'est 580 pour 24h jusqu'à 30h, je crois, avec une toute petite formation qui est en plus une formation civique. Ce n'est même pas des formations qualifiantes ou professionnelles. Donc on est en désaccord avec ça. Et nous, on pense que ça pourrait être valable si derrière, il y avait de la part de la ville de Bordeaux un engagement à recruter les jeunes qui passent par le service civique ou qui passent par l'apprentissage, dans les deux cas, en tenant compte évidemment qu'ils soient volontaires, parce que ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix de partir après. Mais au moins qu'il y ait cette possibilité-là, s'ils le souhaitent ou si elles le souhaitent, de pouvoir être recrutés. Donc nous, on pense que c'est un engagement qui permettrait justement de rattraper un peu les défauts de ces dispositifs-là. Et puis aussi, question rémunération, même si on a vu que pour le service civique, il y avait 114 euros, je crois à peu près, qui correspondaient au remboursement des transports et puis des repas, si j'ai bien compris. Et nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait un rattrapage total qui permette à ce que les jeunes soient rémunérés au SMIC. Et encore, le SMIC aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas grand-chose. Sinon, les ministres, ils seraient payés au SMIC, si c'était suffisant. C'est quand même 1300 et quelques. On ne vit plus correctement avec 1300 et quelques. Donc, c'est ça qui nous chagrine. En fait, on pense que les jeunes doivent être respectés. Et quitte à apprendre la vie professionnelle, autant ne pas trop apprendre l'exploitation et le mépris. Et donc, on pense que c'est des choses que la mairie de Bordeaux pourrait faire. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là. Parce que ça n'y est pas. Et parce qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Donc, on vote contre les deux délibérations. Merci. Merci, M. Pouteau. Delphine veut répondre ou non ? Je ne sais que trop quoi dire, en fait. Un peu plus obligé. Par contre, non, mais j'ai un rap. En tout cas, il y a l'autre délibération aussi sur les contrats d'apprentissage, mais sur les services civiques. En tout cas, là, je voudrais rajouter qu'avec la convention qu'on a avec Unicité, avec Sylvie Schmitt, il y a aussi presque une centaine de services civiques qui oeuvrent dans le cadre d'Unicité pour la ville de Bordeaux et dont certains, une grosse part, travaillent pendant la pause méridienne, entre midi et deux, dans nos écoles. Et c'est un vrai plus d'avoir ces jeunes qui sont là sur le temps méridien, entre midi et deux, pour accompagner les élèves. Et c'est vrai que, pour le coup, le service civique, c'est un engagement, en fait. C'est une volonté du jeune de s'engager pour la vie civile, pour le bien commun. C'est considéré comme un travail à part entière. C'est pour ça que le niveau de rémunération est à cette hauteur. Et donc, c'est vrai que c'est une forme de bénévolat, parce que c'est de l'engagement civique. Et tout est dans ce terme-là. Et il faut aussi le rappeler. Moi, je pense que c'est important aussi que nos jeunes s'engagent et choisissent de s'engager comme ça pour l'intérêt général et le bien commun. Et ça forme aussi les esprits et ça forme notre jeunesse. Donc, je trouve le dispositif plutôt bon. et très clairement, en tout cas dans nos écoles, c'est un vrai plus pour nos agents qui travaillent et pour les enfants. Merci. Vous voulez intervenir de nouveau, M. Poutot ? Ou non ? Oui, juste. Non, mais c'est... Ben oui, mais c'est des discussions. Allez-y, allez-y. Comment dire ? Ça rend service, oui. Mais justement, le problème que ça pose, c'est que ça remplace des emplois qui existaient d'autres manières avant. Et si, c'est parce qu'il y a... Ben non, mais sinon, ça rendrait pas service. Ça rend service parce qu'il manque du monde. Et alors, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, on remplace... Il y a une époque, les services publics avaient plus de monde, plus d'effectifs. Et là, aujourd'hui, on sait que partout, c'est RICRAC. Et l'apprenti, comme le service civique, eh bien, c'est un appoint. Ça permet... Et en plus, en étant mal payé. Donc, on est pour qu'ils se forment, mais qu'ils se forment correctement, qu'on les respecte. Et c'est pour ça... Et c'est... Moi, le truc que je trouve assez embêtant, quand même, c'est que c'est des gens payés à plus de 2 000 euros. On fait partie de ça, enfin, mandats confondus et tout ça, qui vont expliquer que c'est bien que des jeunes soient payés 500 euros. Enfin, il y a quelque chose qui va pas... On peut pas justifier le fait que des jeunes soient payés 500 euros, 600 euros à partir du moment où on sait que l'engagement, l'engagement d'un sénateur, l'engagement d'un député, l'engagement d'un ministre, c'est payé 5, 6 fois plus. Enfin, ou même 10 fois plus. Donc, en fait, il faut qu'on discute. L'engagement, oui, ok, l'engagement, mais qu'on respecte. L'engagement, il doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc, c'est pour ça que c'est... Nous, on trouve ça très problématique, hein, pour le dire ça gentiment. Merci, monsieur Poutou. Monsieur Poutou. On vote contre cette délibération et ça mérite explication parce qu'en soi, on n'est pas opposé, en fait, fondamentalement à l'idée d'aider des athlètes qui participent aux Jeux olympiques. Mais c'est le problème aussi d'une politique, c'est qu'en fait, les délibérations, c'est comme si c'était des tiroirs. Il y a une politique globale et puis il y a des délibérations qui sont des petits bouts de cette politique-là. Et nous, on est en désaccord avec la politique menée par la ville de Bordeaux en ce qui concerne les Jeux olympiques. D'abord, il y a... Bon, je ne vais pas revenir sur le fait qu'on est opposé aux JO. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque part, il y a un réflexe primaire. On est opposé aux JO, donc on vote contre les délibérations qui concernent les JO. Ça, c'est un aspect, mais ce n'est pas le plus important. Là, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez révoltantes dans la façon dont se déroule cette préparation des Jeux olympiques. Et là, bon, il y a des subventions, tant mieux, pour aider des athlètes et tout ça. Mais à côté de ça, on sait que, par exemple, encore une fois, on va faire appel à l'engagement des jeunes. Et là, on parle de bénévolat. Et le bénévolat, quand on voit le salaire des quatre plus gros dirigeants du comité de préparation olympique, c'est scandaleux. Et là, encore une fois, on va nous expliquer que c'est bien qu'il y ait des jeunes qui ne soient pas payés pour faire ça, alors qu'en haut, il y a 270 000 euros à l'année, en brut, pour estanguer, et puis 260 000 pour le numéro 2, et puis plus de 200 000 pour les autres, avec six enquêtes du parquet national financier parce qu'il y a des doutes sur du détournement d'argent public, sur des abus de fonds publics. Donc voilà, c'est quand même abusé. Et ce qui est terrible dans ces délibérations-là, c'est que vous faites comme s'il n'y avait pas de problème, comme si c'était chouette, comme si c'était que la fête. Et ça ne sera pas que la fête. Il y a plein de saloperies autour de l'organisation des JO. Il y a des sans-domicile fixe qui sont expulsés, écartés, éparpillés dans les régions. Il y a des jeunes étudiants qui leur demandent de partir de leur logement. Il y a des contestations dans les quartiers populaires parce qu'on leur construit des bretelles d'autoroutes, parce qu'on détruit un bâtiment. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un problème. Donc, à la limite, on peut comprendre que vous voulez privilégier l'aspect sportif, l'aspect festif, mais en tenant compte aussi de toute la réalité. Et la réalité, elle est scandaleuse parce qu'en fait, c'est une machine à pognon et une machine à pognon qui va enrichir une partie des gens et puis qui va, finalement, se traduire par des gros problèmes pour une bonne partie de la population. C'est ça qu'on veut mettre en avant à chaque fois. Donc, c'est pas juste l'anti-GO comme ça, basique. C'est aussi qu'il y a une réalité sociale et environnementale parce que la question environnementale, elle est posée. Vous avez vu avec le plongeoir de Tahiti, par rapport au surf, pas le plongeoir, la plateforme pour filmer les compétitions. Enfin, tout est problématique. Et comment vous, vous pouvez, en tant que mairie écologiste, mairie de gauche, mairie sociale, démocrate, même molle, comment vous pouvez justifier ça sans mettre en avant des choses qui sont perturbantes quand même à minima. Donc voilà, c'est l'explication, c'est la raison pour laquelle on vote contre. Allez, la droite sociale-démocrate, la gauche sociale-démocrate dure, va vous répondre. Mathieu. Oui, alors là, c'est pas la gauche sociale-démocrate de Lénine que vous exhortez de vos voeux, en tout cas, en début de conseil municipal. Moi, je m'y oppose totalement. Mais en fin de conseil, généralement, vous avez l'habitude de verser au PV vos déclarations pour accélérer. et je trouve que c'est plutôt salutaire pour tout le monde. Moi, je ne vais pas verser au PV, mais je vais vous renvoyer au PV des 4 ou 5 derniers conseils municipaux où vous avez fait les mêmes interventions et je vous ai fait les mêmes réponses et comme ça, on va gagner du temps. Alors, je ne verse pas la note. Oui. Oui. Why not ? Why not ? Why not ? On peut le faire au vote, si vous voulez, si la majorité vote. Allez, why not ? Mais oui, on vote contre. Je verse une note, mais je fais à minima. Ça vous va ? Parce que c'est vrai que j'ai pas mal à... Enfin, pas mal. En fait, on vote contre parce que ce qu'on partage... En fait, on partage évidemment la préoccupation environnementale et on n'a pas de problème avec ça. Mais ce dispositif, c'est ce genre de... Là, j'ai lu la déclaration de Liège parce que vous avez vu qu'il y avait une réunion à Liège ces derniers jours. Là, c'était début février. Et il y a une déclaration très détaillée sur les préoccupations et sur les volontés, sur les ambitions et tout ça. Et donc, d'une certaine manière, on partage. Mais d'un autre côté, c'est même pas du... Merde, de Greta Thunberg. C'est même pas ça. C'est en dessous de ça. Ça manque de radicalité. Ça manque de dénonciation d'un système. Et c'est ça qu'on partage pas. Parce qu'en fait, le mot est répété plusieurs fois. Il s'agit de s'adapter. Et nous, ou alors on comprend mal l'expression, mais nous, on pense pas qu'il faut s'adapter. On pense qu'il y a un combat à mener pour empêcher d'aller à la catastrophe. Et donc, ça veut dire, oui, la remise en cause d'un système, la remise en cause de logique de profil, de logique productiviste. Et c'est la remise en cause aussi d'une appropriation privée de l'économie qui fait qu'aujourd'hui, il y a un fonctionnement économique qui va en fonction des besoins d'une poignée de riches, d'égoïstes, et qui ne correspond pas du tout à l'intérêt général des populations. Donc, c'est ça qui manque, en fait, dans ces populations. Et là, quand on lit, mais là, je ne vais pas le lire, ça sera dans la note. Il y a plein de phrases, donc, en fait, on ne voit pas ce que ça signifie. Voilà. Donc, contre. Avec une note. Merci, voilà. C'est pour dire qu'on fait une abstention, mais c'est une abstention habituelle. De toute façon, on ne vote jamais contre, il me semble, contre des subventions à des associations, notamment dans le domaine culturel. Mais l'abstention, parce que c'est une liste, et puis voilà, on ne sait pas ce qui est judicieux, justifié, surtout au niveau des sommes. Pas le fait que des associations qui sont listées reçoivent une subvention. Mais voilà. Et puis, on sait qu'à côté de ça, des associations n'ont pas de subvention. Donc, c'est toujours un peu le même problème. Mais là, ce n'était pas pour dire ça. C'était pour... Comme on parle de la culture, c'était aussi un sujet qu'on ne traite pas. C'est la question de l'opéra. Vous avez vu que ça fait un petit peu l'actualité. Pas parce que Dimitri Boutleux s'est fait boycotter sa séance de vœux par les salariés de l'opéra, mais parce qu'il y a eu, notamment, au Victoire de la Musique Classique, une intervention pour contester les problèmes budgétaires et le fait qu'il y ait de moins en moins de musiciens dans l'orchestre. On est passé de 120 et quelques à 106, je crois. Et puis, même en réalité, ce que disent les musiciens, c'est que c'est 80 à peu près stables. Et puis, les budgets qui sont insuffisants qui font qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de spectacles et que ça leur pose un problème, évidemment. Puis, ça pose un problème certainement aussi à la population, en tout cas celles et ceux qui aiment ce genre de spectacle et de loisirs. Donc, voilà. C'était pour en parler parce qu'en fait, il y a un véritable problème. Et là aussi, ça peut poser aussi la question de quel est le choix politique volontariste de la ville de Bordeaux. Parce qu'on sait que l'Opéra, en plus, c'est quand même une grosse partie du budget de la culture. C'est même la plus grosse partie du budget de la culture. Et comment ça se fait que cette grosse partie du budget se traduise pas par un maintien des effectifs et puis des conditions de travail du coup et puis surtout du service rendu à la population. C'est-à-dire, en fait, comment on peut maintenir un minimum ce service-là parce que c'est quand même important à côté d'autres formes de culture. Donc, voilà. J'ai sous les yeux la lettre qui avait été envoyée à M. Dimitri Bouteleux. Je ne vais pas la lire. Mais bon, parce que je ne sais pas ce que vous la connaissez tous. Mais c'est vrai que c'est quand même révélateur de soucis et ça serait intéressant qu'ils puissent avoir à un moment donné une discussion sur cette question-là. Je vous propose que l'essentiel soit versé sur une autre. Là, juste pour dire deux mots, pour expliquer le vote vite fait. On vote contre, mais je crois qu'on l'a déjà fait dès qu'il y avait des subventions pour des associations du type Invest in Bordeaux. On vote contre parce qu'on est en désaccord de fond, en fait, sur ce que nous, on considère comme des logiques entrepreneuriales, des logiques libérales. Et même si ça discute d'emplois, d'activités à reconstruire, ça reste de toute façon très flou. Quand on nous annonce des temps d'emplois de créer ou de programmer, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas si c'est des emplois spécialement utiles ou pas. Enfin, tout ça, ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas discuté. Donc, ça laisse la main, finalement, à une association avec des liens d'entreprise. Enfin, voilà, on ne partage pas tout ça. Et juste... Bon, je ne vais pas lire. On avait noté des phrases, des choses pour contester. Enfin, voilà, j'arrête là. On vous envoie une note pour le PV. Ça vous va comme ça ? Oui, c'est très bien. Merci. Merci, M. Poutou. Poutou, vous souhaitez réintervenir ou vous avez... Allez-y. En fait, c'était appuyé. Ce n'est même pas moi qui ai appuyé, mais ça m'a donné l'idée que je pouvais réintervenir. Ah ! Non, mais c'était juste pour... Ça, ce n'est pas terrible. C'est la tasse de café, à mon avis, qui a dû appuyer. Ah oui, parce que j'ai renversé du café sur la... Bon, allez-y, allez-y alors. Non, juste une idée, mais qui sera dans la note, mais qui peut permettre aussi une discussion. C'est qu'en fait, nous, on pense que la création de l'emploi ou s'engager pour qu'il y ait de l'emploi et de l'activité, nous, on pense que c'est avant tout des services publics, de l'emploi public. Et donc, ça pose le problème de l'investissement. Là, ce serait invest in public, je ne sais pas comment dire, mais ce serait le fait qu'il y ait une prise en charge directe des collectivités territoriales pour développer les services publics. On peut parler encore une fois de la poste ou des services de santé qui se dégradent. Et donc, plus ça... Et nous, on pense que l'activité, elle pourrait démarrer à partir justement de la réimplantation de services publics, notamment dans les quartiers populaires. Donc voilà, donc c'est... Et nous, on pense que c'est ça la priorité et ça permettrait d'aller à l'encontre des logiques libérales et des logiques entrepreneuriales, quoi. Merci. Merci, M. Poutou. Je me vote cette délibération. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. M. Poutou a la parole. Je vous propose de verser ce qu'on avait prévu de dire sur le PV, sous la forme d'une note. Merci. Juste pour dire qu'on vote contre cette délibération et on l'expliquera par la note. Merci. Mais rapidement aussi, on vote pour cette délibération et on versera une note, si ça ne vous dérange pas. Et juste pour faire de la publicité, un conseil de lecture. Ça concerne le logement social. C'est le deuxième livre, M. Poutou, de la journée. J'adore. Ça devient une émission littéraire, ce conseil municipal. Il y en a qui disent qu'il faut faire un jingle au moment où je fais une pub pour un livre. Mais on pourrait le faire. Mais donc là, c'est Anne Clerval. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. C'est une géographe très à gauche. Elle écrit avec une journaliste du Parisien. C'est sur Paris. Mais ça raconte les politiques urbaines, les politiques de gentrification et les difficultés qui sont liées avec les logements sociaux. Et c'est un super livre qui explique, analyse et une enquête à la fois sur les habitants qui sont expulsés et puis d'essayer d'expliquer les tenants, les aboutissants de la situation. Donc voilà, c'est Anne Clerval. Ça s'appelle Les Naufragés du Grand Paris Express. Et c'est quelque chose qui peut aider à la réflexion. Voilà. Merci. Voilà, la pression est telle que je ne vais pas parler trop, trop... En fait, c'était l'idée, c'était... On était assez contents qu'il y ait Louise Michel qui soit mise en évidence, enfin, qui soit mise à l'honneur. Donc, pour nous, c'était un chouette nom qui était trouvé. On avait prévu de citer un peu Louise Michel, de raconter son histoire, mais ça ne sert à rien, hein, parce que c'était l'époque où la social-démocratie était très révolutionnaire et c'est loin, loin, loin de vous, tout ça. Donc, parce que c'est quand même... C'est marrant de voir que tout le monde va voter ici, les sociodémocrates, vous, et puis la droite, alors que c'était quand même un personnage révolutionnaire, anarchiste, féministe, qui a participé à la Commune de Paris et qui a animaliste, en plein de qualités, et qui était anti... qui avait même des réflexes anticoloniaux et antiracistes, parce qu'elle s'est solidarisée des combats des Canaques et des Arabes en Algérie. Donc, voilà, c'était plein... C'était une femme très, très moderne et qui était traitée de terroriste, à l'époque, hein, pour vous dire quand même. Et maintenant, une terroriste d'il y a un siècle, elle est mise à l'honneur. C'est quand même assez rigolo pour l'histoire. Voilà, donc c'était ça qu'on voulait dire. Et puis, juste un petit truc, j'ai oublié, mais ça va être dans la note. C'est dans la... On a soutenu la délibération précédente sur l'hôtel, la résidence hôtelière, qui est une action qu'on partage, enfin, qu'on soutient de la part d'Aquitanis. Mais c'est pour dire, mais ça, j'en discuterai peut-être aussi avec M. Blanc, le maire de Grand Parc, c'est qu'on a beaucoup de critiques à l'égard d'Aquitanis qui ne se comportent pas toujours très bien à l'égard des habitants. Et donc, ça mériterait aussi une discussion, puisque la ville de Bordeaux, elle est dans le conseil d'administration et de voir comment on peut agir aussi là-dessus, parce qu'il y a des... les charges explosent, enfin, les charges locatives explosent, les loyers explosent, il n'y a pas d'explications, il n'y a pas d'entretien poubelle, enfin, c'est souvent des... c'est pas que ça, mais il y a aussi ça, et il y a un mécontentement pas mal du côté des habitants à Grand Parc et aux Obiers, donc ça serait intéressant qu'il y ait une discussion là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que, s'il est d'accord, M. Blanc, qu'on prenne un rendez-vous et puis qu'on commence à discuter de ça. Il est d'accord, c'est super. Oui, oui, voyez, ne boudez pas votre joie entre Louise Michel et la porte ouverte de Bernard Blanc, vous êtes un homme comblé. En fait, nous, on n'est pas du tout d'accord avec le raisonnement, on n'est pas contre la médiation, on pense que c'est utile, la médiation sociale, et d'ailleurs, on considère que le boulot qui est fait, et puis tant mieux s'il y a plus de monde pour le faire demain, on considère que c'est... heureusement qu'il y a ça, mais ça ne peut pas suffire, enfin, ça apparaît complètement décalé de dire que, en plus, vous le savez bien, ça, encore une fois, c'est écrit dans d'autres délibérations, il y a une pauvreté qui est en train de se généraliser, il y a du mal-logement, il manque des services publics, il y a une violence de toutes parts dans la société, notamment une violence policière, il y a des discriminations, du racisme, et puis, on nous dit la médiation, ça va remettre du lien social. Mais nous, on n'y croit pas du tout. Ça peut aider, mais à condition que ce soit accompagné ou en lien avec une autre politique, que ce soit en lien, notamment, avec des services sociaux, des services d'animation, des centres d'animation qui ont des moyens, avec des structures qui offrent un accès aux besoins fondamentaux, que ce soit la santé, l'alimentation, enfin, c'est obligé qu'il faut que ces quartiers-là, ou les habitants dans ces quartiers-là, ils aient le sentiment qu'ils sont respectés, qu'ils ne sont pas écrasés, qu'ils ne sont pas exclus, qu'ils ne sont pas oubliés. Et la médiation, les personnes, elles sont aussi dévouées soient-elles, aussi formées soient-elles, dans la médiation, elles ne pourront pas résoudre ces problèmes-là. Elles seront confrontées de toute façon à un mécontentement, à un ras-le-bol, quelque chose qu'elles ne pourront pas résoudre. Ce ne sont pas les médiateurs ou les médiatrices qui vont apporter le courrier, ou qui vont permettre que le logement soit plus correct. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, et c'est de la part de la gauche, c'est quand même terrible que ça ne discute pas des conditions sociales, que ça ne discute pas des souffrances sociales, et que vous en êtes toujours à parler juste des meutes en passant, alors qu'il y a eu l'expression d'un ras-le-bol et d'une peur de l'avenir dans la colère des jeunes. Ben voilà, il y a un décalage énorme. Et nous, on pense qu'effectivement, la médiation c'est utile, encore une fois, mais à côté de ça, ça suppose une politique volontariste de remise en place de services publics, de structures publiques, il faut oser faire, il faut faire, il faut y mettre les moyens, et de manière à ce que le quartier devienne vivable. Et le vivable, ce n'est pas des zones de non-droit en réalité, c'est la pauvreté qui fait que c'est compliqué de vivre dans ces quartiers-là. Et après, ce qui manque, et c'est là où on parle de démocratie, mais parlons-en là de la démocratie, c'est qu'en fait, il faudrait permettre à la population d'avoir des lieux collectifs où elle peut se retrouver, des structures qui font qu'il y a une sorte de forme d'autogestion de la population. Et là, on verrait bien que les choses iraient mieux. C'est obligé. Il y a besoin de ça. Et ce n'est pas juste un truc extérieur où il y a des gens qui vont expliquer qu'il faut bien vivre, qu'il ne faut pas gueuler sur les gens, il ne faut pas faire de la civilité. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être que ça. Donc nous, on est en désaccord avec ça. On n'est pas en désaccord, encore une fois, avec la question de la médiation. On est en désaccord avec une politique qui ne peut pas résoudre les problèmes. Après, c'est en lien évidemment avec les politiques de la ville. Notre désaccord là, il est en lien avec les désaccords qu'on a pu exprimer auparavant puisqu'en fait, on s'aperçoit que malheureusement, on n'est pas sur une politique véritablement sociale qui est mise en oeuvre par la ville de Bordeaux. Mais ça mérite, là aussi, des réflexions, des discussions. Enfin, voilà. Merci, monsieur. Donc oui, c'est sur la motion. Pour vous dire sincèrement qu'on n'en a pas discuté entre nous. Elle a été reçue, je crois, en fin de matinée hier. Le vœu. Oui, le vœu. C'est ça ? Oui, oui. On avait notre réunion. Enfin, je vous explique vite fait. On avait notre réunion hier matin. On ne s'est pas réunis depuis. On n'a pas discuté. Et alors, on ne maîtrise pas le sujet. Enfin, moi, je ne le maîtrise pas et je ne vais pas inventer un truc. Bon. Bon. Oui, non, mais je comprends bien. Ce n'est peut-être pas forcément simple. Allez-y, allez-y. Et le réflexe qu'on a avec Nordine, on a vite fait discuté, c'est qu'en fait, on ne prend pas position parce qu'on ne sent pas qu'on est complètement à l'aise. Et donc, en fait, on fait un NPPV, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas eu une réflexion. Mais c'est vrai qu'on pourrait être sensible à certains arguments évoqués par la droite. Mais bon, voilà. Ce n'est pas en défense de la gauche. On sait que la gauche ne fait pas grand-chose de super. Mais bon, par prudence, vu qu'on ne maîtrise pas, on préfère faire du NPPV. Et juste, je précise, parce que je crois que j'ai raté un autre vote pendant que je suis allé chercher ma tasse de café. C'est la 56. C'est pour dire qu'on vote abstention. Voilà. Si ça vous va de l'intégrer. Ok. Merci. S'intégrer. Merci.